Merci beaucoup pour avoir invité à donner cet exposé et je suis très content d'être là j'espère que l'année 2024 va être bien inaugurée avec cet exposé ou au moins y contribuer alors comme ça a été effectivement rappelé je précise que je suis je ne suis pas philosophe, je suis historien des mathématiques mais on m'a commandé un exposé d'histoire des mathématiques ce que je sais à peu près faire en principe cela dit j'espère que ça pourra stimuler peut-être la discussion ou en tout cas faire émerger des idées sur certains des aspects de l'exposé qui effectivement se porte sur la théorie des invariants qui est un domaine mathématique reconnu en tant que tel au XIXe siècle donc je vais rappeler grosso modo ce qui est décrit en fait historiquement sur ce domaine là et insister sur les applications que le mathématicien Alfred Klebsch en a fait alors Klebsch est un mathématicien qui est un peu connu dans le monde de l'histoire des mathématiques peut-être moins de manière générale donc je vais juste commencer rapidement par rappeler quelques éléments biographiques sur lui donc c'est un mathématicien allemand donc il est né à Königsberg en 1833 il a fait ses études donc jusqu'à l'observation du doctorat il l'a fait en physique mathématique avec Karl Neumann et donc là je connais lui aussi la mobilité académique et donc il va bouger de Berlin à Karlsruhe puis Gyssen puis Göttingen donc vous voyez avec à chaque fois des petites tranches de 5 ans où il occupe différents postes jusqu'à obtenir à Göttingen justement le poste que Riemann avait laissé vacant après sa mort en 1866 donc c'est quelqu'un qui acquiert quand même une certaine importance institutionnelle scientifique aussi il est reconnu par ses pairs comme un des grands géomètres et algébristes on va dire de l'époque alors au moment de sa mort en 1872 donc il meurt jeune certains de ses collègues et amis rédigent une grande notice scientifique qui décrive ses travaux et les divise en six domaines de recherche donc la physique mathématique et c'est une liste qui est à peu près chronologique mais pas tout à fait donc la physique mathématique le calcul des variations et à partir d'un moment il se tourne en fait vers des composants de ce que nous on reconnaît plutôt comme la géométrie algébrique donc avec l'étude des courbes et surfaces algébriques en tant que telles les liens entre fonctions abéliennes et géométrie ce qu'ils appellent à l'époque les représentations de surface donc c'est grosso modo les recherches de transformation bi-rationnelles entre surface et les briques et enfin la théorie des invariants donc qui va être au cœur de l'expérience de ce soir alors Plebsch est appliqué dans d'autres activités par exemple il a commencé l'édition des œuvres complètes de Riemann donc il est interrompu par sa propre mort c'est aussi le cofondateur pardon avec avec Karl Neumann pardon avant j'ai dit Karl Neumann c'est avec Franz Neumann qui fait sa thèse et Karl Neumann est le fils avec qui il cofonde donc les mathématiciens à Nalen donc le premier numéro est en 1869 il est en contact scientifique et amical avec beaucoup de mathématiciens en fait de l'époque en Allemagne comme dans d'autres pays européens donc par exemple avec Otto S avec Paul Gordon Max Neuter Félix Klein et en France en particulier Camille Jordan et pour la Grande-Bretagne et l'Italie Caelé et Cremona respectivement entre autres et par exemple pour vous donner une petite idée donc on a plein de citations en fait de l'époque qui soulignent en fait son importance et le fait qu'il était vraiment venu comme quelqu'un de scientifiquement assez puissant donc là c'est un peu plus tard donc c'est Hermie qui écrit Amita Kleefleur nous alors nous c'est les français nous n'avions que Cauchy lorsqu'ils les allemands avec Gauss Jacobi et Direclet et récemment la Providence leur a donné coup sur coup Goeppel Heisenstein Klebsch et Riemann donc vous voyez que Klebsch est mis quand même au milieu de Heisenstein et Riemann ce qui est assez significatif en tout cas de la part dernière alors donc ça c'est mon personnage principal et donc le domaine qui m'intéresse c'est cette théonie des invariants avant d'entrer un peu dans les explications de maths de ce qu'il s'agit j'ai commencé par citer en fait un article que Klebsch a écrit vers la fin de sa vie alors en fait c'est la c'est une présentation qu'il fait d'un livre qu'il a lui-même écrit sur la théorie des formes algébriques binaires d'accord ? donc j'en reparlerai un peu plus tard mais vous voyez que en fait c'est intéressant il décrit en fait de manière assez explicite ce qu'est l'algèbre et bon il présente aussi une histoire sur laquelle je reviendrai en toute fin de l'exposé mais pour le moment on peut bien poser comme tâche de l'algèbre de la manière la plus générale le problème de la recherche des propriétés des fonctions homogènes qui se conservent lors de n'importe quelle transformation algébrique univoque de celle-ci donc fonction homogène pour lui c'est vraiment polynôme homogène d'accord ? mais bien que ce but soit considéré et même traité dans certains cas de façon générale il est d'abord trop large en formant ce qu'on appelle l'algèbre moderne la création impérissable de Sylvester et de Keillet le point de vue unificateur des fonctions homogènes a été mis en valeur mais le cercle des modifications par rapport auxquelles on devait chercher des éléments qui restent inchangés s'est limité à des transformations linéaires seules celles-ci devaient être imposées aux variables les formations qui restaient inchangées ou qui n'étaient modifiées que d'un facteur caractéristique facile à indiquer devenaient l'objet de la nouvelle théorie sous le nom d'invariants et de covariants d'accord ? donc vous voyez qu'ici Kletch distingue vraiment un domaine propre qui est une création de Sylvester et de Keillet et qui est effectivement liée à cette théorie des invariants mais aussi d'autres objets jumeaux on va dire plus grands qui sont les covariants bon donc je reviendrai encore une fois sur cette citation à la toute fin de l'exposer parce qu'en fait le moment où le texte est écrit est un moment où Kletch commence à mettre en place justement un certain programme de recherche sur les formes algébriques et leurs invariants alors donc un peu de petite mise en bouche comme j'ai écrit alors le cas le plus simple pour les à part les formes linéaires donc je prends une forme quadratique donc AX2 plus 2BXY plus CY2 sur lequel je me fais rager une transformation linéaire disons aversible qui est donnée par les formules comme ça où les nouvelles variables sont XI et ETA alors si juste si on remplace XIY dans la formule explicite qui est donnée là si on réarrange un petit peu les termes on peut exprimer F de XI comme une nouvelle forme quadratique en XI et ETA avec des coefficients A' B' et C' qui sont eux-mêmes fonctions polynomiales de alpha beta gamma delta et des coefficients de la forme quadratique de départ bon et comme vous savez bien avec les formes quadratiques viennent une notion de discriminant donc c'est le B carré moins AC il n'y a pas de 4 à cause du 2 que j'ai déjà écrit et ce qu'on peut remarquer c'est que si on calcule justement on peut le faire de manière complètement explicite B' carré moins A' C' c'est à dire le discriminant de la nouvelle forme quadratique qui est tenue ici et bien en fait c'est égal à B carré moins AC à un facteur près qui est celui-là qui se trouve être juste le déterminant du coup de la transformation linéaire avec laquelle on agit donc ça on peut le faire de manière il n'y a pas beaucoup de coefficients à faire on peut prendre le crayon et puis le faire et cette propriété là c'est à dire que finalement j'ai une quantité des formes polynomiales formées à partir des coefficients de la forme quadratique donnée qui reste inchangée à une puissance près du déterminant de la transformation linéaire par lequel on agit donc cette propriété dit que le discriminant est un invariant de F alors pour les mathématiciens du XIXe siècle certains privilégient en fait le cas où on avait des transformations de déterminants 1 d'autres non c'est plutôt le cas en fait je crois dans les gens qui sont intéressés par la théorie arithmétique des formes pour les demander des transformations de déterminants 1 pour nous ça ne va pas être le cas bon aujourd'hui on dit un invariant relative c'est ça et ce qui est invariant c'est l'ensemble des zéros c'est-à-dire ce qui est mon ensemble quand on est dans GL2 et quand on n'est pas dans les zéros voilà alors là comme je n'ai pas précisé j'adopte que le point de vue de mes acteurs d'accord donc quand je dis plein de choses même si je ne le précise pas tout le temps je les suis à la trace y compris dans la terminologie en général et alors donc effectivement le lien avec les équations par exemple si on pense à l'équation F de XY égale 0 mais déhomogénéisé c'est-à-dire en posant par exemple Y égale 1 on a la bonne vieille équation AX2 plus 2BX plus C égale 0 et dire que le discriminant s'annule signifie que l'équation a une racine double comme je l'écrirai dans un moment on peut aussi dire avec les gens du 19ème siècle que l'équation F de XY égale 0 a une racine double mais en comptant XY par exemple en quotient X sur Y ou en pensant X de point Y alors ça c'est typiquement des choses qu'on voit déjà en fait par exemple dans les dispositionnesses arithmétiquées de Gauss en 1801 dans le cas de formes quadratiques à coefficients entiers donc c'est utile justement pour la représentation des entiers par des formes quadratiques etc pour ce qui va nous intéresser en fait c'est le Clebsch va prendre plutôt des coefficients complexes alors en fait il ne spécifie jamais vraiment la nature des coefficients quand on lit en fait ce qu'il fait on comprend que c'est clairement pas des entiers et c'est des sortes de nombres alors il y a toujours chez ces gens là pardon enfin comment dire c'est jamais clair en fait ce qu'ils ont en tête en termes de coefficients il y a toujours une sorte de généralité qui doit être portée par eux c'est pas vraiment des indéterminés c'est plutôt des nombres donc ça flotte toujours un peu comme ça je vais flotter avec eux alors plus généralement je prends une forme binaire donc binaire ça fait bien référence au fait qu'on a deux variables et cette fois d'ordre n donc c'est juste un polynôme homogène comme ça de degré n et je vais introduire des coefficients grand a0 grand 1 etc en normalisant vous voyez à chaque fois avec des coefficients binomiaux devant donc ça c'est juste en fait une convention qui est utilisée par presque tous les mathématiciens que moi que j'ai éclos au 19ème siècle et qui en fait simplifie les calculs et comme précédemment on peut faire agir une transformation linéaire je ne les ai pas notés comme ça avec disons inversible donc avec un discriminant non nul et comme tout à l'heure si je remplace juste x1, x2 par ces formules dans l'expression de f de xy je réorganise et je prends quelque chose et de manière encore une fois strictement analogue au discriminant que j'ai présenté on dira qu'un polynôme homogène en les coefficients grand A1 grand A n est un invariant s'il existe un lambda entier tel que pour toute transformation linéaire si je fais agir justement de la manière précédente la valeur de ce polynôme i en les nouveaux coefficients A' est égale à la valeur de départ à une puissance près de r donc puissance lambda d'accord donc c'est vraiment juste la généralisation de ce que j'ai dit avant donc ça c'est les invariants et les covariants c'est d'une manière tout à fait analogue c'est juste que en fait c'est des polynômes homogènes en les coefficient grand A i mais aussi en les variables en fait de départ les or n'étant pas forcément les mêmes on verra un exemple alors justement pour illustrer je vais prendre la forme cartique donc de degré 4 parce que c'est celle que je vais essayer de suivre à travers après les descriptions des travaux de Clebsch que je vais faire donc vous voyez ici est la forme cartique complètement explicité donc on a aussi un discriminant d'accord donc là je n'ai pas écrit la formule complète mais on a d'autres invariants parce qu'en fait pour le cas de la forme quadratique binaire on n'a essentiellement qu'un seul invariant non trivial qui est le discriminant pour la cartique on en a deux autres qui sont ces quantités-là qui sont notées qui est traditionnellement I et J qui avait été en fait mis en évidence déjà par Keillet et Bull environ au milieu des années 1840 d'accord ce qui coïncide en fait avec le début vraiment de ce qui est reconnu à l'époque comme la théorie des invariants c'est vraiment la recherche des quantités invariantes par transformation linéaire donc ils sont très contents ils ont découvert des quantités invariantes comme ça et donc il y a essentiellement plusieurs comment dire plusieurs résultats qui se greffent sur l'existence de ces invariants un premier type de résultat c'est que l'annulation de ces invariants donne des informations sur F comme on a dit que par exemple pour les discriminants son annulation dit essentiellement qu'on a deux racines égales pour l'équation associée bon ici c'est pareil pour le discriminant de l'équation de l'équation en quartique cette fois et par exemple dire que i et j les deux invariants s'annulent simultanément cette fois ça nous dit que l'équation ici que j'ai écrite de manière homogène qu'artique cette fois a une racine triple par exemple x1 sur x2 et puis on en a d'autres il y a d'autres informations quand i par exemple s'annule tout seul sans g forcément et ainsi et vous voyez donc ça c'est typiquement un résultat qu'on trouve chez Cayley dans un article de 1858 donc il y a vraiment une recherche si vous voulez sur un peu la signification de l'annulation des invariants liées à des formes de degrés divers surtout les formes de petits degrés un autre type de résultat c'est les recherches de relations entre invariants et ça par exemple vous l'avez déjà remarqué dès 1845 c'est que le discriminant r en fait est égal à i au cube moins 27j2 d'accord donc on a une relation algébrique qui existe entre les trois invariants et en fait ces mathématiciens vont démontrer que tout invariant de f est un polynôme en I et J donc pour cette raison on appelle I et J les invariants fondamentaux de la forme de la forme cartique bon et un dernier un dernier point que je voulais illustrer c'est que c'est la notion de covariant donc là aussi les formes quadratiques binaires en fait n'ont pas de covariant non triviaux alors c'est le cas pour les cubiques mais aussi pour la cartique donc vous voyez ici alors ça va en fait je ne vais pas vraiment en utiliser mais je vais juste évoquer des covariants un petit peu dans la suite ça ressemble à ça vous voyez donc c'est vraiment une forme donc on a les coefficients les variables de départ donc x1 et x2 et on a des coefficients qui s'expriment en fonction des coefficients de la forme donnée et qui sont eux-mêmes en fait si on fait agir le tout on retrouve la propriété d'une impérience bon ok alors donc ça j'ai monté si vous voulez en degrés à partir des formes binaires je peux aussi monter en nombre de variables donc typiquement cette fois ici je prends par exemple une forme ternaire mais quadratique donc c'est à dire de degrés 2 mais en 3 variables x1 et x3 ok donc ça on connait bien aussi on a encore une fois un discriminant qui est un invariant et par exemple cette fois l'annulation du discriminant alors il n'y a plus de lien direct avec les équations en une indéterminée mais cette fois en fait ça nous dit que la conique exprimée par f de x1 et x2 x3 égale 0 donc en coordonnées homogènes x1 et x2 x3 est dégénérique d'accord donc là c'est les coordonnées homogènes tout comme avant on peut aussi passer par le cas non homogène en posant par exemple x3 égale 1 et donc on trouve bien l'équation générale d'une conique si vous ne connaissez pas de l'habitude donc ça c'est les quadratiques et les cubiques donc cette fois c'est une expression plus compliquée donc la note de manière rabassée comme ça et ça je mentionne surtout pour vous rappeler qu'en fait une des racines du développement de la théorie des invariants et des covariants c'est la géométrie parce que le hessien donc là c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le déterminant hessien associé est un covariant et il avait été mis en évidence par auto-hessai justement pour son lien avec les points d'inflexion de la courbe publique définie par f égale 0 donc on a un morceau quand même qui vient de la de recherche géométrique où les caillés c'est des en fait les questions viennent plutôt de la mécanique donnée au départ mais ensuite c'est développé de manière assez indépendante de la géométrie et là aussi vous avez une interprétation sur l'annulation par exemple du discriminant r donc dire qu'il s'annule revient exactement à dire qu'il existe un triplé comme ça d'homogène non trivial où les dérivés partiels s'annulent simultanément d'accord alors ça c'est un résultat en fait qu'on trouve chez A.Renold en 1850 qui n'interprète pas ça de manière géométrique mais Clebsch par exemple va le dire donc ça revient à dire que la cubique est singulière et tout comme dans ce que j'ai écrit précédemment on a aussi des relations par exemple A.Renold va montrer que les disques de deux invariants S et T qui permettent d'exprimer justement qui sont les invariants fondamentaux c'est à dire qui permettent d'exprimer tous les autres invariants donc c'est un théorème si vous voulez de finitude aussi d'incertance ok donc voilà à peu près juste ce que je voulais vous dire pour un peu mettre en place le début des maths il va y en avoir un peu d'autres je suis dénolé ou pas alors maintenant de manière historique il faut savoir donc comme je vous ai dit la théorie des invariants c'est un domaine qui est reconnu en tant que tel au 19ème siècle on a des indices en fait dans plusieurs types de sources même si et ça c'est un peu curieux l'appellation en fait du domaine bouge un petit peu suivant les sources et les auteurs même si certains expriment explicitement qu'il s'agit de la même chose donc ici par exemple vous voyez ça c'est un extrait de la fameuse encyclopédie des sciences pure et appliquée initiée par Félix Klein à la fin du 19ème siècle vous avez tout un chapitre justement dans la partie d'algebra qui est consacré à la théorie des invariants donc on a vraiment quelque chose qui est reconnu en tant que tel et en fait ça apparaît sous d'autres formes on reconnaît à peu près le même corps si vous voulez de résultats ici par exemple donc ça c'est un livre de 1866 donc plus récent qui s'appelle le son introductoire à l'algèbre supérieur moderne qui renvoie vraiment justement à cette théorie des formes et des invariants avec vous voyez ici donc ça c'est un extrait de la table des matières je pense que vous n'arrivez pas à voir et donc on a le mot quantix donc ça c'est le terme anglais pour dire forme juste forme homogène discriminant et ici les invariants et les covariants donc c'est vraiment quelque chose qui est bien associé comme je vous ai dit tout à l'heure c'est aussi quelque chose qui est en lien avec le développement de la théorie des nombres même si je n'ai pas du tout il faut en parler et par exemple en haut à droite c'est un extrait du fameux Yardbourg et du Fort Schroeder mathématiques donc il y a un outil de recension mis en place en 1868 et donc vous avez un chapitre de l'algebra qui s'appelle théorie des formes d'accord donc on n'a rien qui s'appelle théorie des invariants et vous voyez par exemple qu'on a Klebsch qui est là et puis on a des invariants ici d'accord un article de Bessel sur les invariants donc on a ça et on a aussi une histoire écrite dans des recherches plus ou moins récentes sur cette théorie des invariants au 19ème siècle alors je caricature un tout petit peu mais je ne suis pas très loin non plus de ce qu'on peut effectivement lire c'est un récit qui est à peu près scandé par quelques grandes étapes où on voit en fait un début de théorie dans les années 1840 avec les travaux de Gould repris et développés par Keillet donc ça c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure puis Sylvester et un peu plus tard Hermite surtout dans les années 1850 d'accord et qui commence à mettre en place justement une étude systématique des invariants alors même si d'ailleurs comme je vous ai dit par exemple la notion de discriminant est déjà mise en place et déjà reconnue chez Gauss dans les formes quadratiques à côté entier etc mais ensuite dans les années 1850 et début des années 1860 donc suite aux recherches de Hessel sur les courbes cubiques donc cette fois comme je vous ai dit il y a vraiment de la géométrie on a les travaux d'Aaron Hall et de Klesch notamment pour ce qui est la mise en place et la systématisation de ce qui est appelé la notation symbolique je vais expliquer ce que c'est plus tard pour le moment je fais juste mon petit bilan historiographique si vous voulez et en fait dans le récit usuel qu'on a sur la théorie des invariants c'est que ça cette notation symbolique c'est comment dire un résultat important parce que Paul Gordon l'utilise pour démontrer en 1868 le célèbre théorème des finitudes dans le cas des formes binaires justement qu'est-ce que c'est le théorème des finitudes c'est le théorème justement qui dit qu'il existe un nombre finit d'un variant à partir desquels tout un variant associé à une forme publique peut être exprimé de manière polynomiale et donc ça c'est un résultat très très célèbre tout à fait qui est généralisé aux formes avec un nombre quelconque justement de variables une vingtaine d'années plus tard par Hubert et donc c'est le fameux épisode avec la preuve non constructive et la petite polémique qui a lieu à ce moment ce sur quoi je vais insister justement comme je l'ai déjà dit c'est que c'est un récit en fait qui est structuré principalement vers le point de suite qui est le théorème de Hubert et donc le théorème de finitude en particulier j'attire votre attention sur quelque chose qui me paraît très important c'est que c'est un théorème qui a priori ne relève que des questions les plus internes on va dire à la théorie des invariants c'est une question qui ne se formule qu'en termes d'invariants et dont la réponse ne se fait que en termes d'invariants ce que je voulais justement montrer c'est qu'il y a plein d'autres choses qui se passent au 19ème siècle autour des invariants qui ne ressortissent pas si vous voulez de cette logique là et en particulier c'est vrai chez Klebsch alors je m'intéresse directement à Klebsch parce que c'est un mathématicien que j'aime bien et je commence à bien connaître c'est vrai chez d'autres aussi et en particulier ce que je vais essayer de montrer c'est que Klebsch n'est pas qu'un maillon alors essentiel certes mais un maillon intermédiaire vers en fait cette démonstration du théorème de finitude donc je vais un peu explorer tout ça dans le temps qui m'est imparti alors qu'est-ce qu'on a de Klebsch on a des publications une centaine donc une thèse de doctorat donc 1854 et 99 articles distincts publiés donc entre 1856 et 1873 donc il a été assez prolifique il a aussi écrit trois livres dont celui dont j'ai cité la présentation au début de l'exposé donc Théorie des formes algébrines linaires publié en 1872 donc l'année de sa mort je vous rappelle bon il a aussi édité les cours de Jacobi sur la dynamique et ses propres cours en fait de géométrie ont été édités de manière posthume par Cardinal Lindemann donc c'était juste pour être complet sur ce qu'on a de Klebsch maintenant si on regarde alors donc c'est pardon ça c'est juste les articles d'accord donc année après année et les couleurs je vais les expliquer dans quelques secondes si maintenant on cherche justement où sont les invariants dans les publications de Klebsch pour se faire une idée un peu d'un corpus d'études alors il y a plusieurs en fait manières d'aborder le sujet pour respecter justement le fameux point de vue des acteurs une première possibilité c'est par exemple de regarder les classifications disciplinaires de l'époque alors c'est comme utiliser Math Reviews pour le 19ème siècle alors le Yerbourg ne fonctionne pas parce qu'il commence en 1868 comme je vous ai dit par contre on a quelque chose qui s'appelle le Catalogue of Scientific Papers d'accord qui a été mis en place à la toute fin du on va dire plutôt au début du 20ème siècle et qui a cherché à répertorier toutes les publications du 19ème siècle dans des périodiques et à les distribuer en différentes disciplines algèbre et plein de sous-ramifications et géométrie ainsi de suite alors dans le Catalogue of Scientific Papers il y a quelque chose qui s'appelle enfin on trouve des sections dévolues justement à la théorie des formes d'accord donc on n'a rien qui est théorie des invariants mais bon on a la théorie des formes qui est des choses de pas trop en fait si on fait comme ça on trouve 19 articles de KLEPCH parmi ces 96 articles techniques ah oui pardon articles techniques parce que parmi les 99 il y a deux comptes rendus de livres et une notice nécrologique donc je ne les ai pas comptés dans ce c'est ça exactement donc on en trouve 19 qui sont en fait ce que vous voyez en vert clair ou en vert fluo on va dire dans mon petit diagramme alors je m'arrête un petit peu justement là dessus parce que c'est intéressant en termes de chronologie vous voyez qu'il y a toute une période en fait pendant laquelle KLEPCH on ne fait pas du tout un peu terminer ce genre de choses là et donc ça apparaît en 1861 et après donc si on se justement si on se base sur cette classification là il y a un grand trou donc jusqu'en 1867 où on voit seulement réapparaître la théorie des invariants au sens que je viens de et ensuite ça continue jusqu'à la fin de sa vie avec le trou de 1868 néanmoins avant de poursuivre j'ai aussi insisté sur un point qui me semble assez intéressant ici c'est que quand on regarde le contenu de ces articles là il y a un phénomène assez intéressant qu'on peut observer c'est que les articles en fait qui se rapportent à la théorie des invariants uniquement c'est à dire où on n'a que des questions internes à la théorie sur les invariants et aucune application à la géométrie ou à autre chose commence à être publié seulement en 1867 et à l'inverse en 1861 tous les articles en fait qui sont là dans le vert clair comportent eux-mêmes déjà des applications à d'autres domaines que la théorie des invariants on a de la géométrie on a de la théorie des équations algébriques et donc ces liens aux applications avec d'autres domaines nous incitent si on n'était pas encore convaincu à chercher plus largement dans le corpus de Klebsch si cette fois on recherche de manière textuelle juste les mots invariants et covariants dans toutes ces publications techniques donc cette fois on trouve 45 articles en tout parmi lesquels sont inclus les 19 ok ce qui est quand même significativement plus élevé et donc vous voyez on arrive presque à la moitié en fait des publications de Klebsch et donc ça ajoute un certain nombre de publications qui sont les verts foncés donc autrement dit verts foncés plus verts clairs représentent partout là où il y a des invariants en ce sens donc un phénomène intéressant c'est qu'il n'y a plus de rupture justement chronologique qui semblait apparaître en adoptant la classification du catalogue ça fait augmenter donc comme j'ai dit sensiblement le niveau et un dernier point sur lequel j'insiste c'est que même en utilisant ce type de recherche les premières publications sont quand même de 1861 en fait avant ça il se trouve que c'est vraiment les publications de physique mathématique et de calcul des variations à une exception prenne ce qui veut dire aussi qu'au moment où Klebsch commence à s'intéresser aux courbes et surfaces allégoriques c'est aussi le moment où il met en place en fait la théorie des invariants donc c'est vraiment quelque chose qui vient simultanément avec sa réorientation on va dire thématique bon alors rétrospectivement je regarde de nouveau maintenant la classification dans le catalogue of scientific papers de tous les articles que je viens d'obtenir alors les 19 premiers sont ceux qui sont sur la première ligne donc comme je vous ai dit ça provient de sections sur la théorie des formes donc il y en a 15 qui sont dans la section sur la théorie des formes seule et 4 autres qui sont dans qu'on trouve dans plusieurs sections simultanément une dans la section aussi sur la théorie de l'élimination une pour la géométrie et deux pour l'analyse bon et si je regarde en fait toutes les autres publications ben elles apparaissent comme ce elles sont distribuées comme ça donc 2 en élimination 1 en théorie des déterminants 2 en équation 3 en analyse et 16 en géométrie et là aussi ça me paraît assez significatif en termes vous voyez justement de distribution disciplinaire associée à ces invariants alors évidemment c'est une classification disciplinaire qui est qu'il faut prendre pour ce qu'elle est et en fait quand on regarde vraiment la manière dont les domaines on va dire sont articulés dans les articles de recherche correspondants ça couvre en fait plusieurs réalités et en particulier les invariants la théorie des invariants a plusieurs statuts qu'on peut distinguer donc comme je l'ai dit il y a des articles qui traitent uniquement de questions d'invariants il y en a qui sont principalement dévolus à des questions d'invariants et qui les appliquent ici et là à la géométrie ou à la théorie de l'élimination par exemple on a par ailleurs aussi des articles d'algèbre ou de géométrie qui utilisent ponctuellement ou moins ponctuellement des invariants et on a donc c'est-à-dire l'utilisation d'invariants et des résultats déjà connus d'invariants mais on a aussi des articles classifiés en géométrie par exemple qui consacrent des sections entières au développement de nouveaux résultats de théorie des invariants qui sont ensuite appliqués aux questions principales de géométrie par exemple donc on a toute une variété comme ça de situations et je vais justement essayer de montrer un peu à quoi ça peut ressembler dans la technique ok alors j'ai choisi du coup trois exemples pour montrer un peu la variété qu'on peut observer donc le premier c'est de revenir justement sur le résultat qui semble emblématique dans l'histoire telle qu'elle est écrite qui est la mise en place de la notation la représentation symbolique des formes et des invariants alors de quoi il s'agit d'abord en termes de sources l'article principal est un article publié dans le journal de Krell donc comme j'ai dit en 1861 sur la représentation symbolique des formes algébriques donc c'est un mémoire assez gros 62 pages il est assez touffu il a plein de résultats dedans bon et on a aussi une présentation à l'académie des sciences de Berlin en 1860 et donc publiée en 1861 et dans ces deux articles là Klebsch met en fait en avant trois points dans son introduction dans ses introductions d'abord c'est que en fait Arnold avait déjà publié des choses sur une représentation une représentation symbolique mais dans le cas de formes cubiques ternaires ok et donc Klebsch va dire moi je généralise et je vais systématiser il va aussi dire qu'en fait il a déjà utilisé d'une certaine manière cette notation symbolique dans un article antérieur ok donc de 1860 publié aussi en 1861 alors en fait quand on regarde cet article là c'est un tout petit peu différent quand même et je vais passer dessus pour un aspect particulier à la fin de l'exposition et Klebsch justifie aussi un peu comment dire de manière plus large l'intérêt de développer cette théorie des invariants comme il va le dire pour lui ça devrait servir comme nouvelle base pour toutes les recherches futures sur la théorie des invariants d'accord donc il veut vraiment mettre en place si vous voulez une nouvelle approche une nouvelle méthode pour comprendre en fait ce que sont ces invariants et il va aussi insister sur le fait que il y a des applications et en particulier les invariants et la notation symbolique sont utiles pour la théorie de l'élimination donc ça je vais donner un exemple alors de quoi il s'agit donc je reprends l'exemple de ma forme quartique binaire l'idée c'est de faire comme si les formes linaires ici sont juste des puissances d'un facteur linéaire donc c'est à dire Klebsch pose f égale a1x1 plus a2x2 puissance 4 ok et les ai sont ce qu'ils appellent les coefficients symboliques donc en tant que tel ils n'ont aucune signification par rapport aux données de départ qui sont les d'accord les données c'est essentiellement des coefficients grand a en revanche on imagine qu'on a développé la puissance 4ème avec la formule binôme on va dire qu'on a des règles de substitution qui sont de dire que par exemple a1 puissance 4 doit être égale à a0 parce que c'est justement le coefficient qui doit apparaître ici et pareil pour les autres donc autrement dit si dans une formule on va apparaître a1 tout seul on ne peut rien faire avec lui comme ça on doit attendre par exemple de réussir à former a1 puissance 4 pour après remplacer par un grand a0 et c'est pareil pour les autres ok comme les coefficients a sont symboliques Clebscher nous explique le choix de la lettre a n'a aucune espèce d'importance on peut aussi créer des petits b des petits c des petits tout ce que vous voulez à la place tant que les lettres sont soumises en fait aux mêmes règles de substitution que celles que j'ai écrites ici alors un exemple alors regardez considérez ce truc là qui est noté par Clebsch parenthèse AB alors en fait il va le faire seulement un peu plus tard dans cette publication mais moi c'est très pratique je l'utilise ici donc c'est juste un déterminant symbolique bon a1, a2 b1, b2 bon voilà et alors ça c'est quelque chose qui nous montre si on élève ça à la puissance 4 alors bon j'ai fait le petit calcul vous voyez hop 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 la puissance 4ème machin et donc quand on réorganise on tombe sur l'expression qui est écrite là et donc ça veut dire que grâce aux règles de substitution symbolique a1 puissance 4 je peux le remplacer par a0 b2 puissance 4 donc ça correspond en fait à une équation qui est là mais avec le petit b je peux le remplacer par a4 et ainsi de suite donc dès que je reconnais dès que je reconnais des morceaux comme ça avec les petites lettres je peux le remplacer par la lettre capitale bon et quand on fait ça on trouve cette expression là et si vous vous souvenez ou pas en fait c'est rien d'autre que l'invariant petit i des formes carticulinaires que j'avais introduites précédemment et qui avait déjà été mis en évidence par par KV en particulier on peut remarquer que petit i est une combinaison linéaire à coefficient numérique rationnelle de puissance des déterminants symboliques bon et Klapp par exemple remarque que de même l'autre invariant fondamental petit j et bien on peut l'exprimer d'une manière aussi analogue vous voyez donc cette fois c'est un sixième d'un produit de deux pardon d'un produit de trois carrés de déterminants symboliques et on a besoin d'une troisième série de variables symboliques petit c mais bon voilà on fait le calcul etc et en fait ces deux résultats là illustrent un théorème que Klapp démontre et tout invariant d'une forme alors j'écris RR donc c'est à dire de degré R la combinaison linéaire de déterminants de déterminants symboliques de taille pardon AR variables excusez-moi la combinaison linéaire de déterminants symboliques de taille R ce que lui il écrit comme ça donc ça c'est des déterminants avec AB jusqu'à R donc il y a pardon AB jusqu'à S et il y a R lettres d'accord donc c'est des déterminants RR si vous voulez et donc voilà ça il le démontre et ça c'est vraiment un théorème clé pour lui dans son édifice de l'annotation symbolique mais tout ça n'occupe à peu près qu'un quart de l'article justement sur la représentation symbolique tout le reste en fait consiste en les applications alors on a des applications à la théorie des équations par exemple à l'élimination donc il va par exemple former en fait de manière assez pratique le résultant en fait entre des entre des deux équations homogènes en deux inconnues d'accord appliquer ça au distinguant etc mais moi je veux surtout insister aux applications à la géométrie et donc il écrit par exemple l'examen des formes symboliques permet de répondre à la question de savoir comment les invariants des fonctions de r variables sont reliés aux formes de base des fonctions correspondantes de r plus une variable dont les premières sont dérivées en posant une fonction linéaire des variables égale à zéro donc autrement dit la question c'est si je me donne une fonction de r plus une variable en supposant que c'est des variables non indépendantes c'est à dire qu'il existe une relation entre elles comment est-ce que je peux déduire comment est-ce que je peux exprimer justement ces invariants je vais donner un exemple juste dans la suite et effectivement vous voyez que la géométrie apparaît explicitement là cette question est de la plus haute importance pour la géométrie dans la mesure où il s'agit des points d'intersection d'une droite avec une courbe ou des propriétés d'une section plane d'une surface algébrique d'accord alors pourquoi les points d'intersection d'une droite avec une courbe si je prends juste une forme égalée à zéro comme on a dit avant c'est essentiellement qui définit l'équation d'une courbe algébrique et si je demande en plus que les variables soient soumises à une relation linéaire elles doivent aussi satisfaire une équation de droite et donc on veut que du coup on s'intéresse justement au point d'intersection d'une droite avec une courbe alors concrètement comment est-ce qu'il met en application ce programme partiel alors là pour expliquer je vais juste prendre le cas d'une forme ternaire donc à trois variables f de x1 et x3 et donc comme j'ai dit on suppose que les x1 sont liés par une relation comme ça linéaire 1x1 plus 2x2 plus 3x3 égal à linéaire alors là il y a un résultat justement très important pour Clebsch aussi c'est que en fait si on considère la notation symbolique de la forme de départ petit f avec les coefficients petit a donc cette fois comme je suis en ternaire j'ai besoin à chaque fois de trois coefficients d'accord mais le principe de fonctionnement c'est le même qu'avant alors le théorème de Clebsch est que tout un variant de la forme ainsi définie c'est à dire qu'on soumet en plus la relation linéaire est donné par les formules comme ça d'accord donc on a encore des combinaisons linéaires de produits de déterminants symboliques sauf que la variable enfin les donc ça le ABU si vous voulez c'est d'accord c'est comme avant ce sont ces déterminants là où justement en fait la formule vraiment formellement provient des invariants des formes binaires donc autrement dit il a une machinerie pour dire comment à partir de ce qu'on connait sur les formes binaires générales on peut déduire en fait automatiquement les formules des invariants pour les formes ternaires dont les dont les variables sont liées par une telle relation donc par exemple si je prends une forme ternaire quadratique alors je note moi la forme F tilde définie justement par F mais aussi la condition de linéarité entre les variables et bien en fait je sais que ce discriminant est donné par 1,5 de discriminant symbolique ABU au carré parce que on sait que le déterminant de la forme binaire donnée par cette formule symbolique est 1,5 de alpha, bêta au carré comme j'ai expliqué donc on a vraiment cette machinerie un peu automatique on dit dès que je connais les formules comme ça symboliques pour les invariants des formes binaires hop automatiquement ça me donne une formule symbolique pour les déterminants des formes ternaires dont les variables sont soumées dans la relation justement géométriquement on restreint la forme ternaire à un plan de P2 de P3 on se ramène justement je pense au cas des formes binaires géométriquement ça fait naturel n'est pas et là c'est une vision algébrique de tout ça géométriquement dans la rétricion non ? je ne comprends pas 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 ce que j'ai en tête que c'est naturel quand on est en train à trois variables quand on réduit à un plan on se ramène à une forme binance oui c'est ça qui est en train de passer oui c'est ça mais voilà mais surtout il y a vraiment cet algorithme on va dire qui permet justement après de retrouver complètement explicitement les invariants de la nouvelle forme à partir du cas binaire alors justement pour le moment il n'y a pas de géométrie et donc comment est-ce que Clepge va appliquer ça pour la géométrie donc il va en faire toute une série d'exemples et par exemple l'une de ces applications c'est le très important problème dont la solution complète est contenue dans ce qui précède et qui se présente dans la tâche d'exprimer toute courbe en coordonnées tangentielles alors de quoi il s'agit en fait ça ça fait référence à la géométrie projective et en particulier à la dualité projective donc c'est les choses qui proviennent essentiellement des travaux assez connus de Poncelet Gergon et Plucer surtout pour les coordonnées c'est-à-dire qu'une courbe a priori dans le plan peut-être décrite comme le lieu d'un point mobile mais on peut aussi dire qu'une courbe est décrite comme enveloppe de droite c'est-à-dire on prend l'ensemble des droites qui sont tangentes à la courbe en question et donc les deux points de vue sont du haut l'un de l'autre et en particulier qu'est-ce que c'est l'équation tangentielle c'est trouver les conditions entre les coefficients d'une droite ici une à une simple etc égale 0 pour que cette droite soit tangente à la courbe et justement quand est-ce qu'il y a tangence si et seulement si le système qui est formé alors j'ai oublié 1 égale 0 ici pardon si et seulement si justement quand je prends le système de la courbe et de la fin j'ai une racine double au moins double si on veut qui apparaît or qui dit racine double dit discriminant donc un invariant et donc c'est là que Clebsch met en place son résultat par exemple pour le cas n égale 4 alors il va passer en fait par la la formule que j'ai donnée tout à l'heure c'est que le discriminant de la forme cartique c'est i3 moins 27j2 ok et comme je vous avais écrit avant on a les écritures symboliques des invariants i et j qui sont là et donc ça veut dire qu'on a des invariants de cette forme f tilde qui vont devenir p et grand u ici vous voyez donc c'est encore une fois formellement je reprends le même début et je colle juste la nouvelle série de variables u et donc l'équation tangentielle cherchée c'est à dire la condition nécessaire et suffisante pour les u sur les u pour que justement il y a une racine double s'écrit automatiquement p3 moins 27q2 égale 2 donc on a cette recette qui à partir de la variant ici le discriminant dont on sait va donner la racine ou pour la forme binaire on dit que il va y avoir tangence si et seulement si cette condition là est raisonnue et donc pour Clebsch ça c'est l'écriture de l'équation tangentielle de la courbe d'accord alors pourquoi l'équation tangentielle là on ne le réécrit pas mais vous voyez comme les u restent dans les variables d'accord c'est bien une équation en u ici qui apparaît je vais faire un petit commentaire rapide c'est une réécriture qui en fait qui a beaucoup d'analogues dans d'autres domaines de l'agence qui interprétés par la GES c'est un intermata 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 3-3-4-3 si ça percepte le terme c'est un intermata c'est ça se compactifie en fait le norme automobile avec au peu de terme que Pociume dans la 7Q3 ou dans la 7Q2 avec les produits de terminant 3.3. C'est ça le point clé, je pense, dans l'approche de la théorie des invariants, c'est de compatibiliser les termes établiques qui sont réellement énormes. C'est ce que mon thérapie nous a dit. Ça me fait penser, il y a un aspect que je n'aborde pas du tout, c'est justement la comparaison avec le programme de recherche, on va dire, britannique, développé par Kelly, Salmon, Silvestre, etc. où justement, il y a aussi une autre forme d'ailleurs de notation symbolique qui n'est pas exactement la même, mais on a, contrairement à Klebsch et compagnie, la recherche explicite des coefficients, justement, des invariants, etc., qui prennent des pages, et 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 qui est complètement éludé, effectivement, chez Klebsch et Gordant, même s'il y a des pages, et des pages, et des pages, et des pages, d'autres calculs. Ok, donc Klebsch est très content avec ça, et par exemple, il va retrouver la détermination, par exemple, de la classe d'une courbe algébrique, donc c'est-à-dire c'est le nombre de tangentes qu'on peut lui mener à partir d'un point extérieur, parce que, en fait, c'est rien d'autre que le degré de l'équation tangentielle, donc il le retrouve de manière générale pour une courbe de degré n, et ainsi de suite. Et par exemple, il va faire d'autres résultats, donc toujours dans ce cas-là, vous voyez que les tangentes d'inflexion, donc c'est-à-dire les tangentes au point d'inflexion de la cartique, qui correspondent à une racine triple, cette fois, vont correspondre au système d'équation P égale Q égale 0, d'accord ? Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que pour une forme binaire cartique, avoir une racine triple, ça veut dire que I égale J égale 0, donc là, en transposant au cas avec les U, ça me donne ça. Autrement dit, comme dit Clebsch, que ces tangentes d'inflexion sont des tangentes communes aux deux courbes définies par P égale 0 et Q égale 0, respectivement. Voilà. Et donc, on a vraiment plein 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 d'applications de cette veine-là. Par exemple, on va aussi avoir le cas, par exemple, pour le cas cartique, de deux paires de racines égales, enfin, trois égales, plein de choses comme ça. Et il va aussi aborder le cas des surfaces, donc c'est-à-dire partir d'une forme quaternaire, d'accord ? Avec quatre variables, où on intersecte avec l'équation d'un plan, justement. ça, je ne vais pas en parler. Alors, il faut que j'avance. Alors, vous voyez qu'ici, juste un micro-bilan, parce qu'il ne faut pas que je traîne, qu'on a effectivement, bon, j'espère que vous allez avoir convaincu que justement, dans cet article qui est pourtant identifié comme très important dans le développement de la théorie des invariants, parce que c'est là où on a la notation symbolique, en fait, cette notation symbolique est vraiment développée en lien très, très fort avec les applications à la théorie des équations, à la géométrie. Et en particulier, vous voyez qu'on a cette machinerie qui est la déduction, en fait, des invariants, comme j'ai expliqué là, qui est vraiment cruciale. Et en particulier, on a des invariants qui, en fait, égalés à zéro, représentent eux-mêmes, en particulier, les lieux géométriques dont il est question. Ce n'est pas exactement la même chose qui se passe dans un autre article que je voulais vous montrer. qui est celui consacré au problème dit des normales. Donc cette fois, alors avant, je vous avais dit, c'est un article qui n'était classifié, par exemple, que en algèbre, en théorie des formes, et pourtant, il n'y avait plein d'applications. Cette fois, c'est un article qui est classifié uniquement en géométrie. Mais il y a des invariants qui apparaissent. Alors, assez rapidement, qu'est-ce que c'est le problème des normales ? C'est celui-là. Le problème initial, c'est de savoir tracer les normales anéconiques passant par un point donné du plan. Donc c'est déterminé si vous voulez. Qui a été généralisé par Keillet en 1859 et Milan Fiedler en 1860. Et donc, Clefsch dit c'est très bien mais moi, je vais reprendre les choses justement avec un point de vue analytique, comme il dit. Donc pour lui, ça veut dire avec des équations et des invariants. Dans cet article, donc publié en 1963, sur le problème des normales pour les proubes et les surfaces du second ordre. Alors, quel est ce problème généralisé ? On se donne deux coniques, donc C et D. Donc, il y en a une qui est là et l'autre qui est là. donc ils sont définis ici pour... Pardon, c'est des coniques donc définis par des formes quadratiques ternaires. Et on cherche les points petit x tels qu'il existe un grand x sur la première conique tels que la tangente à C passant par x donc c'est la droite en gras ici et donc les polaires en x pardon, les polaires à grand D par rapport à petit x et par rapport à grand x soient concourantes. Donc juste les polaires c'est en fait, par exemple ici, ça c'est la polaire de grand x par rapport à U parce que c'est la droite qui joint les deux points d'intersection pardon, les deux points de contact des tangentes qui peuvent mener à partir de x à la deuxième conique. Bon, peu importe, ça n'aura aucune espèce d'importance pour la suite de l'explosé, d'accord ? C'est quelque chose si vous voulez qui vient vraiment de la géométrie projectique qui était plutôt bien connue à l'époque, etc. Et pourquoi est-ce que c'est la généralisation du problème des normales ? Ça aussi, en fait, Clebsch s'en fiche royalement et il le signale quand même c'est que dans le cas où vous avez deux coniques confocales, alors en fait, déterminer les points grand x comme ça, enfin dans ce cas-là, les droits petit x grand x sont justement les normales à la conique cherchée. Vous avez un cas un peu particulier qui... Alors, comme Clebsch adore faire dans beaucoup de ses multiplications, c'est qu'il commence par tout mettre en équation sans forcément expliquer d'ailleurs ce qui se passe et donc, il va le faire aussi d'ailleurs avec des formes algébriques en n indéterminées et ensuite, il va dire pour n égale 3, ça va me donner des coniques, d'accord ? Je suis dans le plan et pour n égale 4, des surfaces quadratiques. Mais il fait en fait tout un travail sur n quelconque et il va dire que x, le point petit x est solution si à ça, il existe un point grand x et des paramètres lambda mu tels que ce machin-là soit vérifié. Alors, qu'est-ce que c'est ce machin-là ? Donc, c'est ces notations. Grand u désigne la valeur de la forme petit u au point grand x. Donc, ici, on est essentiellement en train de demander que le point grand x appartient à la première conique. Et ici, donc les petits, pardon, les indices désignent en fait la moitié des dérivés partiels, etc. Et qu'est-ce que c'est grosso modo ? Je n'ai pas le temps d'expliquer, je suis désolé. L'existence de lambda mu telle que ça, ça reflète essentiellement le fait que vous avez trois droites concourantes, c'est-à-dire que l'équation de la troisième droite est combinaison linéaire si vous voulez des deux autres équations. Et en fait, les coefficients qui apparaissent là sont les coefficients qui permettent de définir les polaires et les tangentes dans les objets précédents. Alors, je passe toute une partie technique. Ce qui intéresse Klebsch en fait, c'est l'équation obtenue à partir de ce gros système, donc de n plus une équation, en éliminant grand X. Donc grand X, c'est un point, donc c'est grand X1, toutes les variables grand X1, j'ai dit qu'à grand Xn. Et Klebsch, je vais vous montrer que ça donne une équation d'une forme particulière qui est celle-là. D'accord ? Donc c'est un certain oméga des ronds delta sur des ronds lambda moins lambda des ronds oméga sur des ronds lambda égale 0 où delta et oméga sont définis à partir des données de départ. Et en fait, à partir de là, Klebsch va dire ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc ça, c'est assez particulier chez lui, mais c'est vraiment toujours cette idée aussi de réduire tout un problème à une équation et après dire voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok, alors je passe un petit peu vite mais on peut remarquer que lambda, on connaît son degré en lambda et mu. Donc ça, il y a du lambda, il y a des mu et il y a des petits x qui traînent aussi là-dedans. Et c'est de degré 2 en x. Et il y a quelque chose qu'il ne dit pas, c'est que delta et oméga sont des covariants simultanés de u et v, c'est-à-dire que quand on fait agir une transformation linéaire à la fois sur u et sur v, alors delta et oméga ont la propriété d'invariance. C'est juste la même notion que ce qu'elle que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, par exemple, il va dire je m'intéresse au cas où mon équation étoile va avoir deux racines égales. Donc encore une fois, deux racines égales, c'est quoi ? C'est étudier le discriminant. Et donc, Clebsch va dire comme mon équation étoile a une forme bien particulière, je peux en fait à peu près commencer à expliciter la forme du discriminant. et effectivement, il va montrer que le discriminant R se factorise à une constante très petite b en un facteur grand F et un facteur grand G dont il connaît le degré de projet. C'est le degré 6N-2 en X et F c'est rien d'autre que le résultant d'oméga et de delta. Donc, est-ce que c'est le résultant ? Vous savez que c'est le produit pris sur les racines de delta des valeurs d'oméga. Donc, si vous voulez, on a une formule comme ça. Mais ensuite, Clebsch va vouloir dire que je veux interpréter géométriquement justement ces facteurs-là. Alors, pour G, en fait, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Il va juste dire que comme G c'est de degré 6N-2 en X, ça définit quand il est égalé à 0 une courbe de degré 6N-2 du plan. Et pour F, il veut aller un peu plus loin. De manière complètement explicite, il va commencer par montrer que F, en fait, est un produit de facteurs linéaires au carré. D'accord ? Ça, ça provient en fait des formes particulières justement des équations. Donc, il va faire un travail. Je n'avais pas le temps de le montrer aussi, mais voilà. Un produit comme ça. On est alpha, c'est des coefficients. Et les Vp, donc je vous rappelle, c'est les dérivés partiels de la forme quadratique V, donc c'est des formes linéaires. D'accord ? Donc on a bien des carrés de formes linéaires. Et là, on a quelque chose qui est tout à fait singulier dans tout le corpus de Klebsch. C'est la seule occurrence que j'ai, donc c'est pour ça que je voulais parler de cet aspect-là. C'est qu'il va dire, bon, pour comprendre en fait maintenant cette factorisation en produit de facteurs linéaires au carré, je fais autre chose. j'introduis des nouvelles variables Xi, vous voyez, telles que U et V sont des sommes de carrés, bon, avec les coefficients de Xi. Alors, il ne le dit pas, il ne l'explicite pas, c'est essentiellement une réduction simultanée, une orthogonalisation simultanée des deux formes quadratiques. bon. Et là, comme cette fois, on a des trucs vraiment de nouveau tout à fait explicite, une diagonale, si vous voulez, on peut calculer le facteur F et on se rend compte qu'il est égal à une constante près à rien d'autre que le produit des Xi au carré eux-mêmes. D'accord ? Donc, quand on a des formes, si vous voulez, pour nous, une base dans laquelle on a des formes comme ça, red-bit, en fait, on a F sous cette forme-là. Et là, il le dit, d'après la théorie des invariants, cette expression ne diffère de la précédente, c'est-à-dire de celle qui est là, qui produit des facteurs, que d'un facteur constant et donc, les Xi ne diffèrent des sommes des αP et des P que de constantes. Donc, autrement dit, pourquoi est-ce que ça... c'est vrai ce qu'il écrit là ? Alors, là aussi, ce n'est pas tout à fait explicité, mais qu'est-ce que c'est finalement choisir de nouvelle variable ? Alors, c'est une variable qui dit être linéaire en fait, en les variables de départ petites ici. C'est rien d'autre que faire agir une transformation linéaire justement sur les formes. Et donc, comme, grosso modo, comme delta et omega sont des covariants, ça va permettre à Clebs de dire que les facteurs qu'on obtient ici dans le F originel ou en F transformé sont vraiment identiques de Z. on va dire super, en quoi ça m'avance ? Ça avance Clebsch parce qu'il va dire par exemple pour n égale 3, les points X pour lesquels deux solutions du problème coïncident, donc en fait, c'est les X qui vérifient R égale 0, forment le triangle polaire commun au comique ainsi qu'une courbe G d'ordre 6. Donc là, la courbe G, on a dit, c'est juste ça. Et qu'est-ce que c'est cette référence au triangle polaire commun au comique ? En fait, c'est l'annulation de F égale 0. Parce que, en fait, donc, qu'est-ce que c'est F égale 0 ? ça revient à dire que chacun, c'est le système formé par chacun des XI égale à 0. Donc c'est des droites comptées à chaque fois double à cause de l'exposant 2. Donc, à n égale 3, on a une équation d'un triangle compté double. Et qu'est-ce que c'est le triangle polaire commun au comique ? C'est-à-dire, c'est juste que chaque droite, en fait, donc vous avez un triangle et chaque côté du triangle est la droite polaire associée au sommet opposé du triangle par rapport à chacune des deux coins. Bon, voilà, on est positivement ravis de cette information. Pour Clebsch, c'est important et c'est rigolo. Et ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est que vous voyez, ici, on a vraiment l'utilisation, et encore une fois, c'est très rare, en fait, dans le corpus de Clebsch, et j'en vois relativement peu même dans ce que je connais par ailleurs de l'époque, sur le fait qu'on utilise une transformation des variables, si vous voulez, de l'espace, qui amène, en fait, à une identification d'objets géométriques bien connus. D'accord ? Il va le faire parce que sous cette forme-là, c'est très facile, en fait, de voir que, justement, le triangle polaire, il est donné par chacun des facteurs, alors qu'a priori, quand on avait juste ça, c'était essentiellement, il n'arrivait pas à le faire. Donc là, si vous voulez, après, Clebsch va développer plein d'autres aspects sur d'autres cas. En particulier, il va refaire, j'ai quand même fait ça, étudier la fameuse équation étoile d'autres manières. Donc pour n égale 3, par exemple, on obtient une équation de degré 4, et encore une fois, il fait appel aux ces épargents spérémentaux, i et j, par exemple. Encore une fois, il va faire du calcul et il va dire, à cause de l'écriture explicite et particulière de l'équation étoile, l'invariant i, par exemple, est un facteur carré, à 3 près. Et donc, le discriminant se factorise, en fait, ici, c'est magique, en deux facteurs, H3 moins J et H3 plus J. Et donc ça, ça lui permet d'expliciter ensuite la fonction G, vous voyez, comme différence ici, 8H3 moins B3H2, où H, c'est essentiellement l'équation du triangle polaire, puisque la, en première idée, la racine de F. Et donc, là, je voulais juste vous montrer le type de résultat qu'il écrit. Les points d'intersection de H égale 0 et H égale 0 sont des points de rebroussement de la courbe G égale 0, les tangentes cospidales étant les côtés du triangle polaire H égale 0. Peu importe le résultat en lui-même, si vous voulez, c'est un peu la saveur de tout ce qu'on trouve justement dans les écrits de Clebsch. Et vous voyez que tout ça provient, en fait, d'un travail sur la forme des invariants les factorisations qui est possible de faire, l'observation, en fait, des formules et des calculs. Alors, il y a plein d'autres cas qui sont traités, par exemple, les racines triples, les paires de racines libres, il y a plein de choses qui sont faites ici. Alors, voilà pour ce qui était de mon problème des normales. Je suis désolé, je suis passé un petit peu vite parce que je voyais l'heure qui tournait. Et je vais essayer d'être un peu plus, prendre un peu plus de temps sur ma troisième étude de cas. Et après, j'aurai encore deux courts morceaux à raconter. Alors, ma troisième étude de cas diffère des autres parce que le problème qui est abordé ne relève pas, a priori, de la géométrie, mais relève de la théorie des équations algébriques. Et en fait, effectivement, ça relève de l'équation du cinquième degré, la fameuse. Alors, ce que je vais décrire a été publié par Clebsch dans un article de 1871 qui est intitulé sur l'application de la substitution quadratique à l'équation du cinquième degré et la théorie géométrique du quintilatère plan. Là aussi, gros mémoire, tout fût, etc. Alors, l'équation du cinquième degré, comme tout le monde sait, et comme Clebsch le savait très bien aussi, Abel avait montré que c'était irrésoluble par radicaux de manière générale à la fin des années 1820, mais ça n'avait pas arrêté plein de mathématiciens de faire des recherches dessus et en particulier, Erlitz avait démontré comment est-ce qu'on peut résoudre en fait l'équation du cinquième degré avec des formules plus compliquées que seulement les radicaux, mais avec des formules qui impliquent les fonctions elliptiques. Et entre autres, son approche était basée sur le fait qu'on peut réduire d'une certaine manière l'équation générale du cinquième degré à la forme dite de Gérard, qui est celle-là, x5 moins x moins a égale 0, donc il ne nous reste plus que un paramètre si vous voulez. Et voilà, c'est vraiment en fait l'identification de cette équation-là avec une certaine réduite qui provient de la théorie des fonctions elliptiques qui permet à Erlitz d'intégrer les fonctions elliptiques à cette approche de l'équation qu'intique. Et en particulier pour Klebsch, ça c'est un fait acquis quand il réaborde la question au début des années 70. En fait, Klebsch va dire c'est très bien tout ça mais il n'y a pas de géométrie. Klebsch adore géométricer tout ce qui lui passe sous la main. Et donc il va dire je vais essayer de donner un point de vue géométrique unificateur englobant sur toute la théorie de l'équation du cinquième degré. En particulier il va démontrer comment est-ce qu'il est possible de réduire une quantique à la forme de Girard en articulant avec justement la géométrie ce que Hermitte n'avait pas fait. C'est essentiellement fait en deux étapes. La première où pour le coup il n'y a pas de géométrie encore c'est de démontrer que c'est possible si justement un certain invariant de l'équation du cinquième degré de la forme binération est nulle. Donc on est vraiment dans cette idée comme je vous avais dit au début que l'annulation des invariants nous donne des informations sur l'équation elle-même. Ici il va montrer que si un invariant qui s'appelle c est égal à 0 alors par changement de variable linéaire on peut ramener l'équation générale du cinquième degré à celle-ci à l'équation de Girard. Bon ça c'est vrai si c est égal à 0 et ensuite il va dire bon ben maintenant je vais essayer de montrer comment est-ce que je fais pour annuler justement la variance C. Et c'est là que la géométrie va intervenir. Alors il y a un deuxième point de vue géométrique que je vais complètement éluder parce que je ne sais pas le coup. Et juste aussi pour mémoire en fait Clepche connaît autre chose que Hermit il connaît aussi Kronécker qui a adopté un autre point de vue encore pour résoudre l'équation du cinquième degré lui aussi par les fonctions modules elliptiques si vous voulez mais qui est différent d'Hermit Clepche va aussi géométriser tout ça mais je n'en parle pas. Alors première étape donc c'est ce sur quoi je vais passer un petit peu de temps donc la possibilité de réduire en fait linéairement une équation du cinquième degré à la forme de Girard si c'est égal à 0 fait intervenir ce qui est appelé à l'époque les représentations typiques de formes. Alors là pour le coup c'est un truc qui est dans l'historiographie récente n'existe pas du tout je vais essayer juste de un peu montrer à quoi ça ressemble et comment c'est appliqué justement pour répondre à la question. Alors juste avant ça je voulais vous montrer aussi un peu à quoi ça ressemble aussi chez Clepche par exemple ça c'est un extrait donc de l'article sur la quantique et donc vous voyez que de manière tout à fait typique dans ces publications-là il passe en fait plusieurs presque pages parce qu'après ça continue à récapituler tout ce qu'on sait sur la quantique et par exemple vous voyez donc il prend une forme binaire du cinquième ordre alors ça c'est la notation symbolique c'est un peu écrit différemment il y a un premier covariant qui s'appelle I ici donc vous voyez il y a des déterminants symboliques il y a un J un Tau un Theta donc vous voyez en particulier quand le degré de la forme qu'on considère augmente le nombre d'invariants et de covariants augmente aussi assez fortement et donc il liste tout ça parce qu'il connaît en fait bien si vous voulez à la sorte de carte d'identité invariantesque de la quantique et non seulement il connaît la liste mais il connaît les propriétés qui ont été démontrées par certains de ses prédécesseurs qui sont analogues à celles que j'ai dites avant vous voyez par exemple alors sous certaines conditions si I égale 0 F a un facteur quadruple d'accord donc on est vraiment encore dans ce type de résultat là et on a un discriminant par exemple vous voyez qui est exprimé en fonction de deux autres invariants etc bon alors ce qui est maintenant des représentations typiques c'est une notion justement que tout le monde au XIXe siècle en particulier attribue à Ernitz qui aurait en fait enfin qui a effectivement défini ce que lui appelait en français donc les formes les formes types les clés je dis donc moi je reprends représentations typiques et qui réfère en fait au résultat suivant c'est que pour une forme d'ordre impair strictement plus grande que 3 donc à partir de 5 on peut toujours trouver deux covariants linéaires donc c'est à dire où les X enfin les variables X interviennent de manière seulement linéaire pardon et une forme binaire donc deux covariants linéaires tels qu'après changement de variable correspondant donc j'utilise ces covariants linéaires là comme nouvelle variable les coefficients de la forme transformée sont eux-mêmes des invariants donc autrement dit j'ai une forme dans laquelle j'ai pris pour variable des covariants et les coefficients eux-mêmes sont des invariants d'accord donc c'est une forme améliorée en un certain sens bon alors Hermite en fait développe ça dans des travaux eux aussi liés à la quintique mais qui n'ont pas de rapport avec la résolution par les fonctions égyptiques en fait c'est un article où Hermite va dire bon ben dans le cas où j'ai une quintique réelle je cherche des conditions justement qui me donnent des informations de réalité sur les racines est-ce que je peux avoir quatre racines réelles trois etc et donc lui il utilise justement les représentations typiques Clebsch ne l'utilise pas alors le cas des représentations typiques est abordé par Clebsch et Gordon donc c'est un article commun en 1867 pour les ordres 5 et 6 alors comme ils l'écrivent eux-mêmes dans l'introduction il va dire qu'en fait pour l'ordre 5 on sait bien que tout est connu mais on a envie de tout exposer de manière synthétique et complète pour offrir au lecteur en fait une sorte de lieu où tu trouvais toutes les informations alors en fait ils font un petit peu plus que ça parce que typiquement ils vont aussi comment dire tout exprimer par exemple en notation symbolique il y a quelque chose pour le coup qu'on ne trouve pas chez Hermite ou chez Calais donc ils ont aussi une manière si vous voulez un peu d'avancer leur pion en promouvant leur méthode et ils vont aussi en fait montrer ça pour le cas des formes sextiques donc pareil avec les mêmes pétudes mais nous ce qui nous intéresse c'est l'ordre 5 parce que on en lien avec l'équation du 5ème degré juste pour vous montrer à quoi ça ressemble alors je ne vais pas faire la forme à la représentation typique de F mais d'un de ces covariants donc c'est un covariant cubique donc c'est-à-dire c'est lui-même une forme cubique d'accord et bien Clatch et Gordal montrent par exemple qu'il existe deux covariants linéaires alpha et delta tel que ouf cette formule là donc vous voyez que J alors au discriminant près de F vous voyez c'est une forme ici c'est les nouvelles variables si vous voulez delta delta 3 delta alpha 2 et alpha 3 et les coefficients qui apparaissent N vous voyez ici sont des invariants et en particulier ici c'est des polynômes même en les invariants de la forme de départ et donc c'est ça qu'ils appellent la représentation typique de J alors en fait je vous ai un peu apporté trop d'informations c'est parce que le fait même que les invariants ne jouent pas vraiment dans la suite des événements c'est plutôt l'observation des formules c'est quelque chose en fait d'assez important pour les mathématiciens de l'époque qui va permettre de trouver la clé vers la forme de Gérard alors pourquoi ça ? c'est parce que Klebsch va relier les problèmes des représentations typiques avec un autre problème encore qui provient de la théorie des formes et de la variante qui est le suivant c'est savoir comment transformer une forme lancatique en somme de 3 puissance cinquième bon et il va dire il va faire appel à un livre de Salmon donc c'est le livre sur l'algèbre moderne supérieur il dit que ce problème revient justement à déterminer des constantes kappa et m telles que f soit une somme comme ça donc vous voyez les kappa c'est juste des coefficients et là j'ai les puissances cinquième de combinaisons linéaires des covariants delta plus m fois alpha donc il va dire autrement dit le problème de réduction en forme de 5 cubes si on introduit les covariants delta et alpha il reste en fait et c'est possible à déterminer les coefficients numériques kappa et m comme ça bon et toujours d'après Salmon il se trouve que les termes delta plus m alpha sont les facteurs du covariant j que j'ai introduit précédemment ce qui s'écrit comme ça et c'est là il va dire ah ben en fait je connais ma forme ma représentation typique de j c'est celle-ci et donc si j'identifie grosso modo ce que je devrais avoir c'est à dire je pose que delta est égal à moins m alpha pour obtenir les m qui permettent la factorisation ça va donner à Klebsch le fait que les petits m sont les solutions de cette équation qui est écrite ici d'accord donc elle est obtenue encore une fois en remplaçant ici delta par moins m alpha parce que justement c'est ça qui est censé survenir et après il y a quelques simplifications qui doivent se passer alors je ne vais pas jusqu'au bout en fait si vous voulez de l'expliciation des m pour lui dire juste j'ai trouvé une équation de troisième degré qui me donne explicitement les racines ça va lui suffire mais vous remarquez qu'en particulier le fameux invariant C dont j'ai dit qu'on va s'intéresser à l'animation apparaît quand même là-dedans donc ça c'est pour les m les kappa je passe dessus eux ils vont être en fait déduits cette fois grâce à la représentation typique de F encore une fois avec une observation des formules une comparaison entre les différentes situations et in fine justement parce que toutes ces formules impliquent tous les invariants connus de la forme quantique il va montrer que si C égale 0 alors quand on a en fait fait tout ce qu'il faut l'écriture de F comme somme de 5 pardon de 3 puissance 5ème va devenir celle-là alors ça dégénère donc vous voyez ici il y a une nouvelle puissance 5ème qui est delta moins B alpha ici on a une deuxième et là en fait c'est plus une puissance 5ème ça a dégénéré en fait alpha mais c'est quand même du cinquième ordre si vous voulez c'est des invariants de petit f toutes les lettres capitales effectivement c'est des invariants de T ok alors je réécris juste ma formule là c'est exactement c'est exactement cette qui est là et donc je vais dire bon ben maintenant je pose xi égale delta moins B alpha et eta égale delta plus B sur 2 alpha donc c'est essentiellement les premiers facteurs qui apparaissent dans les puissances 5ème ici avec un tout petit peu de travail vous voyez qu'on a exprimé F comme une combinaison de xi 5 xi eta 4 et eta 5 ici voilà et en particulier si vous déshomogénéisez vous voyez en posant x égale xi sur eta on trouve du x5 du x tout court et des constantes et donc ça si vous vous rappelez la fameuse forme de Girard c'était celle là où il y avait du x5 moins x moins une dernière constante égale à 0 alors ici Kletch ne finit même pas le travail il dit que ça c'est une forme de Girard pour réduire vraiment au cas où on a x5 moins x plus constante égale à 0 c'est juste un tout petit changement linéaire qui reste à faire à la fin et là on a utilisé que des transformations linéaires dans oui tout à fait alors que pour la forme de Brink-Gerard on a des transformations donc plus linéaires qui sont autorisées oui c'est ça mais justement pour le moment il dit si l'invariance mais c'est sous condition que l'invariance a nu justement en plus c'est grâce à ça qu'on a besoin que de linéaires d'accord mais ensuite justement en partant d'une équation générale du cinquième degré c'est ce que j'ai expliqué maintenant ah non c'est plus général exactement c'est ça voilà et donc justement c'est l'étape 2 l'art de faire varier les invariants alors un invariant par définition ça ne varie pas quand il y a des des transformations linéaires par contre si on autorise des transformations plus générales à priori les invariants changent de valeur justement alors ça c'est ce que Clef va mettre en place mais c'est pas lui qui fait ça on va dire en premier par exemple Hermit encore lui mais aussi Gordon un tout petit peu avant avait utilisé cette même idée et par exemple Hermit déjà en 1858 avait montré qu'il est possible de trouver une transformation polynomiale cette fois d'une forme cartique qui est telle que l'invariant I devienne égal à 0 il y avait déjà cette idée de faire agir une transformation supérieure pour faire annuler les invariants mais pour C égale 0 pour la quantique c'est Clef qui va le faire et il va s'intéresser en particulier aux transformations quadratiques donc en fait ici c'est une transformation rationnelle si vous voulez donc ici la quantique je change encore de notation mais je le suis c'est juste ici l'équation non homogène F de lambda égal à 0 et la nouvelle variable nu on l'exprime comme quotient de deux polynômes quadratiques en lambda avec des coefficients à déterminer Y et X donc effectivement si je fais agir cette transformation là sur F donc c'est pas une transformation linéaire donc les invariants vont changer de valeur il va dire maintenant comment faire pour trouver une bonne transformation de sorte à ce que l'invariant C va devenir égal à 0 et c'est là qu'intervient pour lui son point de vue géométrique il va dire d'abord ok en fait ici les X1, X2, X3 et Y1, Y2, Y3 définissent la transformation mais à coefficient de proportionnalité près puisque essentiellement ça vous fait juste sortir des constantes donc la transformation est totalement la même et là il dit géométriquement c'est comme dire que le dénominateur est défini par un point de coordonnées homogènes X1, X2, X3 et pour le numérateur Q de coordonnées homogènes Y1, Y2, Y3 autrement dit cette transformation quadratique là est associée à une droite du plan projectile et la question c'est maintenant du coup comment trouver une bonne droite qui fasse marcher le choix et là la boucle est bouclée c'est à dire qu'il va réutiliser les fameux résultats sur les équations tangentielles que je vous ai éliminées avant pour déterminer ça effectivement il va dire de manière générale si j'ai un invariant de la forme binaire F dont je sais par ailleurs que je peux l'exprimer de manière symbolique comme ça rappelez-vous l'article de 61 alors il va démontrer que la transformation ici annule J si elle correspond à une tangente de la courbe définie donc dualement par cette équation tangentielle qui est là et donc si vous vous rappelez c'était la même machinerie qu'on avait avant pour exprimer les équations en forme tangentielle on a un invariant associé à une forme linéaire où on arrive à construire en fait une équation polynomiale d'un connu U si vous voulez et Clebsch va dire en particulier si je veux annuler l'invalence C il suffit il faut et il suffit que ma transformation soit une tangente à la courbe que je vais obtenir ainsi alors vous allez me dire du coup c'est bien parce que j'ai une courbe oui il existe une tangente c'est une courbe quand même à peu près correcte en fait il faut se rappeler aussi que Clebsch veut résoudre une équation du cinquième degré donc ça veut dire qu'il a besoin de trouver alors ça il ne l'explique pas vraiment mais il faut le comprendre il a besoin de trouver des tangentes adéquates c'est à dire que par exemple de manière correcte si vous voulez avec la théorie de la résolution de l'équation du cinquième degré on ne peut pas trouver une tangente avec des coefficients qui impliquent par exemple des racines cinquième de l'unité enfin c'est un bon exemple il y a des irrationnalités qui sont du cinquième ordre par exemple parce que comme on veut résoudre l'équation du cinquième degré ça doit se faire avec des radicaux d'ordre inférieur et donc en particulier il a besoin de savoir si c'est possible de déterminer des tangentes à cette fameuse courbe dont les coefficients n'impliquent pas d'irrationalité supérieure comme on dit et donc il y a toute une étude qui est faite sur la courbe C qui par ailleurs fait aussi intervenir le genre enfin les invariants aussi enfin plein 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 de choses et in fine va dire c'est vrai que je peux trouver une bonne tangente comme ça et donc c'est ça qui clôt en fait si vous voulez son étude c'est de dire bon ben j'ai tout j'ai tout ramassé sous un point de vue unificateur géométrique qui est celui-là alors comprennent qui pourra mais en fait voilà c'est vraiment son point de vue sur la fin ok donc ça ça finit aussi ce que je voulais dire sur l'équation du cinquième ray donc vous voyez qu'on a aussi une configuration ici entre invariant équation et géométrie qui est encore d'une autre nature en fait que celle que j'ai que les deux autres que j'ai fait tout à l'heure tout à l'heure et voilà c'était aussi pour vous montrer un peu la diversité de ce qu'on peut trouver chez Clebsch en particulier autour des invariants notamment parce qu'on a tendance à dire ici et là que justement c'est quelqu'un qui adore mélanger algèbre et géométrie etc. ce qui est vrai mais qui prend plein de formes en fait des déclinaisons différentes sur les situations quand on regarde de presque alors beaucoup plus rapidement il y a un autre aspect en fait de la théorie des invariants qui est très curieux chez Clebsch et qui est beaucoup plus vague et discret on va dire dans cette publication c'est la question d'explicité des équations alors qu'est-ce que j'entends par là déjà si vous vous rappelez ce que j'ai dit avant sur les équations tangentielles de courbe d'accord c'est-à-dire grâce à la dualité projective je sais qu'une courbe je peux la décrire par une équation ponctuelle usuelle mais je sais aussi de manière on va dire générale qu'il existe une équation tangentielle qui peut la décrire et si vous vous souvenez il a dit la résolution complète de cette question est fournie par ma méthode des invariants et de la notation symbolique et qu'est-ce que c'est la résolution complète c'est d'expliciter c'était d'expliciter justement les équations tangentielles des courbes en question et c'est un peu ce genre d'idée qu'on trouve ici et là dans une dizaine de publications après de Clebsch qui n'est pas rien non plus sous différents avatars donc là je vous donne un petit exemple donc toujours en 61 on a un article par exemple sur la question transformer une forme cubique quaternaire en somme de 5 cubes bon vous voyez c'est toujours un peu ce même genre de questions ici c'est lié à la théorie des surfaces cubiques peu importe donc autrement dit vous prenez une forme cubique ici alors pardon c'est quaternaire donc il devrait y avoir 4 variables non pardon c'est cubique donc je sais bien c'est juste mais j'ai 4 variables x1 jusqu'à x4 et donc on cherche des expressions linéaires grand A telles que la forme U soit une somme comme ça de cubes alors Clebsch va dire oui c'est vrai ça existe parce que les constantes sont en nombre adéquat alors ça c'est un truc qu'il a c'est le principe de dénombrement des constantes il dit si je compte suffisamment bien ça m'assure suffisamment de liberté pour assurer toutes les conditions en fait un petit peu après il va dire bon c'est pas tout à fait vrai il va rectifier la chose mais bon peu importe il va aussi dire que bon il existe des constantes qui assure en fait l'existence ici une relation linéaire entre les A bon ça c'est juste pour nous le fait qu'on a 4 variables et qu'on a 5 fonctions linéaires entre et là il va dire à l'aide de la théorie des invariants il est possible d'établir réellement alors réellement bon en français c'est vraiment mais c'est vraiment via clich d'accord donc réellement au sens vraiment quoi l'équation du 5ème degré dont dépend cette transformation alors qu'est-ce que c'est l'équation dont dépend la transformation quand on lit ce qu'il écrit après en fait c'est l'équation dont les k sont racines d'accord en fait plus précisément pour des raisons c'est l'équation dont les k puissance 5 sont des racines il y a des raisons symétriques qui font ça alors là aussi on a pardon k puissance 6 on a 5 quantités k 1 puissance 6 k 2 puissance 6 etc donc de manière générale oui il existe une équation algébrique dont les k i sont racines mais qu'est-ce que c'est pour lui quand on le suit établir vraiment réellement cette équation de cette équation en fait c'est de l'écrire explicitement sous cette forme là donc ça c'est bien une équation du 5ème degré en k 6 d'accord et les coefficients qu'est-ce que c'est ben justement ils sont exprimés explicitement par Clebsch en fonction des 5 avariants fondamentaux de U d'accord donc on a cette idée vraiment que on a des objets des équations dont on sait théoriquement qu'ils existent mais la théorie des invariants va permettre en fait de l'écrire tout à fait explicitement alors en fait là aussi il se plante donc il va s'en rendre compte un peu plus tard mais et d'ailleurs sa rectification ne fera plus intervenir la théorie des invariants mais bon ça me semble quand même significatif qu'il y a cette association entre l'explicitation et les invariants alors là c'est un autre exemple je vais passer pour un peu avancer mais je voulais aussi vous dire que ça apparaissait à d'autres endroits aussi par exemple sur ce qu'on appelle les équations de la géométrie donc vous voyez donc cette fois c'est des équations polynomiales donc en une inconnue qu'ils ont associé aux configurations finies de point ou de droite liées à des surfaces et courbes de petits degrés vous voyez en particulier il était réservé aux avancées de l'algèbre moderne donc c'est bien ça la troisième variante créée par Sylvester Kelly et Salmon et en particulier au bel découvert d'Arronaut de former vraiment toutes ces équations donc encore une fois j'ai pas le temps d'aller là dessus on a des objets des équations qui par ailleurs tout le monde s'en fiche de savoir comment les expliciter comment les écrire explicitement d'accord ils ont d'autres choses en tête et il dit et Klebsch en premier Klebsch les utilise il n'a pas besoin de les expliciter pour travailler dessus il dit c'est un autre problème l'explicitation c'est réservé à la théorie de savoir-là juste pour insister là dessus c'est que c'est quelque chose en fait qui me semble très curieux on voit paraître comme ça comme j'ai dit ici et là ces mentions mais qui n'est pas thématisé non plus en tant que tel dans les écrits de Klebsch c'est à dire que j'ai trouvé aucun passage par exemple dans les quelques pages qu'il consacre à la description de la théorie des invariants comme discipline c'est à dire avec ses objets de prédilection ses méthodes etc à aucun moment en fait il parle en fait de cet aspect là d'effectivité d'effectivité ou d'explicitation pourquoi et en particulier il n'explique pas pourquoi pour lui la théorie des invariants est une clé justement pour réussir à faire cette explicitation j'aurais une petite question là-dessus mais à la fin de l'exposé oui enfin ok alors je passe justement à ma toute dernière partie qui va assez rapidement parce que j'arrive en fait à la fin de la vie de Klebsch malheureusement pour lui et pour nous alors comme je vous avais dit tout au début il se trouve qu'en fait dans les derniers mois de sa vie donc Klebsch meurt en novembre en 1872 on trouve en fait ce qu'on peut un peu voir comme une ébauche des fragments d'ébauche d'un certain programme de recherche centré sur la théorie des formes et des invariants et au sein duquel la géométrie prend une place particulière alors une première manifestation en fait de ce programme de recherche c'est que autour de 1972 on a d'abord des articles de recherche où on a des nouvelles notions qui sont introduites des nouveaux problèmes une description générale du domaine et le lien avec la géométrie donc vous voyez par exemple un gros article qui est publié en 1872 c'est sur une page fondamentale de la théorie des invariants où la Klebsch va considérablement augmenter en fait le spectre de ce qui est à rechercher je ne vais pas y tenir dessus c'est juste pour vous donner l'ordre de l'idée c'est qu'il va considérer des formes à plusieurs séries de variables que nous on peut voir comme des variables Grasse-Mannienne si vous voulez c'est un peu la généralisation de l'idée d'introduire des formes qui dépendent non seulement des coordonnées ponctuelles d'un plan mais aussi linéaires ponctuelles d'un point mais aussi linéaires d'une droite alors qu'est-ce que c'est la tâche fondamentale là pour le coup c'est vrai il en parle c'est trouver un théorème de finitude pour ces nouvelles formes plus générales alors il ne va pas réussir à le démontrer mais les résultats partiels qu'il obtient il va tout de suite les appliquer à des problèmes géométriques qu'il n'avait jamais abordés auparavant comme la théorité caractéristique qui est issue de la géométrie énumérative si vous voulez il va aussi définir un nouvel objet qu'il appelle les connexes qui sont définis par des équations comme ça vous voyez donc c'est en fait pour nous c'est un ensemble d'objets un ensemble de couples dont le premier morceau est un point et le deuxième est une droite d'accord et qui sont définis par des équations comme ça mais surtout vous voyez que c'est des connexes définis par des formes dont l'étude est censée inclure toute la géométrie analytique du plan donc on commence à vraiment voir explicitement cette idée que l'étude des formes des invariants c'est ça en fait qui va résumer d'une certaine manière la géométrie du plan et par exemple vous voyez il écrit pour la géométrie analytique du plan parenthèse algèbre des formes ternaires donc vous voyez qu'ici même dans les formulations les deux domaines sont peut-être pas assimilés mais en tout cas rapprochés de manière très très forte survient la nécessité d'étudier une formation donc on fait référence à ce fameux connexe qui inclut la courbe algébrique comme cas particulier et qui est en même temps la plus complète dont la recherche peut être demandée par la théorie des invariants des formes ternaires donc vous voyez cette idée de lancer une nouvelle branche de recherche comme ça et on a d'autres indices qui vont dans le même sens cette fois avec des grandes synthèses sur les formes et les invariants qui sont publiées à ce moment là l'une d'entre elles c'est un article conjoint avec Gordal donc qui est publié de manière posture en 73 donc cette fois c'est sur la forme les formes ternaires cubiques alors ils vont écrire dans l'introduction que justement c'est des choses très importantes pour le développement de la géométrie mais qu'ils veulent en fait justement synthétiser tout ce qui est connu sur ces formes là et par exemple ils écrivent dans l'introduction alors que nous entreprenons de développer la théorie des formes ternaires cubiques notre intention n'est pas seulement d'apporter des nouveautés mais aussi de résumer de manière systématique ce qui est connu jusqu'à présent et de permettre ainsi à ceux qui sont encore moins familiarisés à Clermita de l'algèbre moderne d'accéder à cette remarquable théorie comme cela semble correspondre à notre conception actuelle donc vous voyez qu'ils veulent à la fois élargir si vous voulez le nombre de mathématiciens susceptibles de connaître la théorie au passage ils veulent quand même faire correspondre ça à leur point de vue sur les objets la théorie des formes cubiques ternaires est devenue particulièrement importante pour le développement général de l'algèbre moderne donc il y a vraiment cette inscription dans un perspective assez large du développement de l'algèbre et de manière tout à fait identique c'est dans cette perspective que Clebsch publie donc seul cette fois le livre théorie des formes algébriques binaires qui est accompagné d'un article de présentation que j'avais cité au début de l'exposé qui était censé en particulier expliquer par l'histoire les enjeux de la théorie des invariants à une large audience il y a toujours cette même idée il faut dire à plus de monde réussir à familiariser à vendre la théorie des invariants et des formes en même temps je donne mon point de vue sur la chose et la géométrie n'est jamais loin et pour reprendre justement en fait un petit peu cette présentation du livre pour moi c'est très intéressant parce que c'est un des rares endroits où Klebsch écrit de l'histoire des mathématiques dans un certain sens et là il écrit une histoire de l'algèbre il va dire l'algèbre est ancré historiquement dans deux domaines distincts a priori la théorie des équations algébriques et la géométrie et il dit que pendant tout un temps les mathématiciens n'ont pas réussi à voir justement comment les deux sont articulés de la bonne manière en tout cas mais c'est l'étude de ce qui reste fixe par des réorganisations diverses qui apparu bientôt comme étant le plus important et le plus utile et là il fait référence pour ce qui est de la théorie des équations aux fameuses résolvantes donc c'est les équations qui permettent de résoudre d'autres équations et effectivement pourquoi ce qui reste fixe c'est parce qu'on a des références à l'action des groupes de permutation dessus et pour ce qui est de côté de la géométrie les propriétés projectives justement des courbes en particulier toutes ces recherches peuvent être résumées de manière élégante sous un même point de vue en introduisant le concept de fonction homogène donc de forme d'accord il s'avérera que la théorie des fonctions homogènes mène aux équations courbes ou surfaces selon que le nombre de variables homogènes est 2, 3 ou 4 c'est quelque chose assez clair et vous voyez c'est à la suite de ça qu'il écrit les phrases que j'avais déjà citées au début de l'exposé on peut bien poser comme tâche de l'algèbre de la manière la plus générale le problème de la recherche des propriétés des fonctions homogènes qui se conservent lors de n'importe quelle transformation algébrique univoque de celle-ci en formant ce qu'on appelle l'algèbre moderne la création impérissable de Sylvester et de Cayley le point de vue unificateur des fonctions homogènes a été mis en valeur donc vous voyez qu'on a vraiment cette idée justement que c'est les formes et donc aussi les invariants qui vont permettre d'obtenir le bon point de vue unificateur sur ces morceaux en tout cas de la géométrie et de l'algèbre alors évidemment point de vue unificateur algèbre géométrie 1872 ça évoque le programme d'Erlangen de Klein donc je vous rappelle que Klein est plus jeune que Klebsch il s'en est enfin il s'est lui-même décrit comme étant un disciple de Klebsch il a étudié avec lui en particulier à Göttingham autour de 1970 et bon alors c'est assez bien connu je voulais juste rappeler que dans le programme d'Erlangen ce qui est assez intéressant c'est qu'on a plein d'éléments qui font écho à plusieurs choses dont j'ai parlé dans cet exposé par exemple l'insistance sur les invariants la simulation de la théorie des formes avec certaines parties c'est la géométrie le parallèle avec la théorie des équipements et Klein mentionne même justement la théorie des connexes les fameux nouveaux objets que Klebsch introduit en 1872 1873 mais bien sûr ce qui est le pont général chez Klein c'est les groupes de transformation de l'espace qui ne sont pas chez Klebsch et d'ailleurs il n'y a essentiellement aucun groupe chez Klebsch ni de transformation de l'espace ni de substitution c'est un objet qu'il dit presque explicitement qu'il ne comprend pas c'est trop abstrait pour lui comment ? il y a un mot qui est galois galois est bien sûr derrière là mais Klebsch ne prononce pas le mot de galois à ce moment là je décris ce que Klebsch fait et par exemple ce qui est tout à fait significatif il me semble dans ce que Klein écrit c'est que la notion d'invariant est encore importante mais ce n'est plus les invariants liés à les formes en tant que telles mais les invariants des groupes qu'est-ce que c'est pour lui faire de la géométrie ? on se donne une multiplicité et un groupe de transformation de cette multiplicité développer la théorie des invariants relatifs à ce groupe d'accord ? tel est le problème général qui embrasse non seulement la géométrie ordinaire mais aussi les méthodes géométriques modernes que nous avons à passer en revenu et effectivement vous voyez que dans ce programme d'Erlangen plusieurs des éléments qui avaient une certaine cohérence dans la pratique de Klebsch que j'ai décrite précédemment en un certain sens sont disloqués réarrangés aussi parce qu'il y a des nouveaux objets plus contemporains peut-être qui sont introduits qui sont des groupes ici et qui permettent eux de faire justement le lien entre tout ça d'accord ? alors évidemment ce n'est pas tout à fait les mêmes ce n'est pas deux programmes qui ont la même visée l'une c'est plutôt chercher à unifier la géométrie sous un même point de vue chez Klebsch vous voyez c'est une sorte d'unification de l'algèbre et de la géométrie mais l'algèbre peut comprendre la géométrie selon certaines descriptions c'est jamais très clair mais surtout c'est par les formes et ce que je voulais mettre en évidence c'est que vraiment à ce moment-là même si on sait que c'est le point de vue de Klebsch qui au moins à partir des années 1890 gagne il y a des propositions alternatives à cette époque-là sur comment unifier justement ces domaines-là de Klein ça c'est mon point dé mes fantasmes de juste de rien ok et donc juste je voulais faire un petit bilan rapide excusez-moi j'ai déjà largement dépassé sur Klebsch et les invariants ce qui me semblait intéressant de noter c'est que donc comme je vous ai dit bon évidemment il n'y a pas que la notation symbolique et ce n'est pas une notation symbolique qui est développée pour répondre au théorème de finitude mais surtout il y a trois aspects je crois du développement de la théorie des invariants qu'on peut voir apparaître chez Klebsch le premier c'est vraiment quelque chose de très pratique c'est la pratique mathématique qui consiste à tisser des liens entre les formes les invariants les questions de géométrie les questions de théorie algéprie des équations où on voit vraiment dans le cœur des mathématiques comment ça se passe on a aussi je crois la participation à la mise en place d'une discipline de recherche qui est la théorie des invariants au sens d'un système d'activité avec des objets clés des questions préconisées des méthodes valorisées etc alors là on l'a moins vu dans l'exposé parce que justement je me suis concentré sur les applications mais comme je l'avais quand même cité il y avait plein de résultats sans application et il y a plein d'articles où on a ces fameuses énumérations explicites de listes d'invariants de formes etc la notation symbolique qui est quand même vendue comme étant le bon point de vue pour aborder justement toutes les questions et ainsi de suite et enfin et ça je pense que c'est un troisième niveau justement dans cette approche là c'est cet éboïge à programme sur les formes et les invariants qui inclut donc cette unification de la diable et de la géométrie par les formes et les invariants et je vais m'arrêter là je suis désolé d'avoir peut-être trop parlé merci